A l'occasion du CES de Las Vegas, nous avons fait un snap spécial des innovations les plus insolites qu'il ne fallait pas manquer lors de cette édition 2023. N'avez-vous jamais rêvé d'arrêter les ronflements d'une personne ? Cette entreprise l'a fait pour vous. C'est l'entreprise TenMines qui a créé la solution sous le nom de MotionPillow. Avec son oreiller, l'entreprise sud-coréenne assure que les ronflements sont finis. Le concept est assez simple. Lorsqu'un son est émis, la station de commande de l'oreiller le détecte et déclenche les coussins gonflants intégrés pour tourner légèrement la tête de l'utilisateur et ainsi stopper les ronflements. Sur son site, l'entreprise assure que 9 personnes sur 10 ayant testé le produit auraient vu leur ronflement diminuer et que le coussin peut diminuer jusqu'à presque de moitié le temps de ronflement dans la nuit. Un des grands thèmes du CES cette année a sûrement été l'accessibilité des produits à tous les publics. C'est dans cette dynamique que Sony a dévoilé le projet Leonardo. Derrière ce nom, un kit de manette personnalisable qui a pour but d'aider les joueurs en situation de handicap. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté de rendre le gaming plus accessible à tous. Avec cette proposition, Sony tente de concurrencer Microsoft qui a lancé en 2018 son Xbox Adaptative Controller. Pour le moment, le projet de Sony reste en développement et est en collaboration avec des spécialistes en accessibilité. C'est toujours sur le thème de l'accessibilité que L'Oréal a également présenté une gamme Beauty Tech destinée à un public à mobilité réduite dévoilée sous le nom de APTA. Il s'agit d'un applicateur de maquillage automatisé. Pour le moment, APTA ne peut maquiller que les lèvres mais devrait s'étendre dans le temps à d'autres types d'applications. Cette édition du CES a également pu voir des rêves d'enfants se réaliser. C'est le cas de Mohamed Solimed, un Français de 25 ans, qui est venu présenter Atmos Gear, une entreprise qui conçoit les tout premiers modèles au monde de rollers électriques. Les rollers se pilotent à l'aide d'une télécommande à main qui permet d'accélérer, freiner et également de voir le niveau de batterie. Le dispositif assure 20 km d'autonomie avec un contrôleur électronique directement placé dans le dos. Les patins sont réglementés à la vitesse de 25 km heure en Europe, contre 35 km heure aux Etats-Unis. Cependant, le créateur a tenu à préciser que contrairement aux vélos et aux trottinettes, il est possible de rouler sur les trottoirs avec le dispositif. Le prix de départ pour le bonheur est excès à 500 euros. Bien entendu, et comme chaque édition, le CES rime avec nouveautés, premières et innovations. Et cette année, le secteur de l'automobile n'y échappe pas avec des annonces. Notamment du côté de Sony, qui a présenté pour la première fois de son histoire une voiture. Il s'agit d'une berline électronique nommée Afila. La société japonaise a décidé de s'associer à Honda pour créer Sony Honda Mobility. Pour le moment, peu d'informations ont fuité sur la voiture, mais la commercialisation est prévue pour 2026. Autre information, cette fois ça se passe du côté de BMW, qui a présenté la toute première voiture qui change de couleur. La voiture est baptisée BMW iVision D et est capable d'afficher une palette de 32 couleurs. Une prouesse possible grâce à la collaboration entre BMW et la société e-Link. Il serait également possible avec ce modèle de projeter des informations directement sur le pare-brise. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée pour la commercialisation de la carrosserie multicolore, mais le pare-brise devrait quant à lui arriver sur le marché en 2025. Merci.